Donc, nous allons poursuivre sur ce thème qui est le nôtre, savoir quelles sont les relations entre le récit biblique de la création et les données de la science moderne. Pour ceux qui prendraient le train en cours de route, par rapport à ce matin notamment, je voudrais simplement résumer brièvement les conclusions auxquelles nous sommes arrivés ce matin. Nous sommes interrogés sur la question de savoir quel était l'âge de l'univers. Et il y a donc deux affirmations qui semblent vraiment contradictoires. Celle de la Bible qui nous parle d'un univers qui est vieux, qui s'est créé en six jours de 24 heures. Et les affirmations de la science qui affirment que l'univers est vieux de 7 à 15 milliards d'années. Et nous nous sommes demandé qui a raison. Et nous avons conclu les deux. Pourquoi ? Parce que nous avons vu que le temps ne passe pas à la même vitesse dans tous les lieux de l'univers et aussi dû au fait que tout l'univers est en mouvement et que plus on va vite, plus le temps passe lentement. Et que finalement, comme l'a fait un homme de science qui s'appelle le professeur Schroeder, si on calcule le temps qui passe au point zéro, au point du Big Bang, et on fait un rapport entre ce temps et le temps qui passe à l'endroit où est notre Terre, et bien à l'endroit zéro, c'est-à-dire où se trouve le Seigneur, ça fait six jours de 24 heures et sur la Terre, ça fait 15 milliards d'années. Donc, science et foi sont en parfaite harmonie. Ensuite, nous nous sommes posé la question de savoir ce qu'étaient l'expression « un soir, un matin ». Et il y eut un soir, un matin, alors qu'il n'y avait pas encore d'astre, en tout cas avant le quatrième jour, pour qu'on puisse compter les jours, qu'on puisse compter le temps. Et nous avons conclu qu'il faut traduire cette expression, non pas comme on le fait « il y eut un soir, il y eut un matin », mais il y eut un désordre, et il y eut ensuite un ordre, qui est une sorte de soir quand il y a désordre, et une sorte de matin quand il y a l'ordre. L'ordre, c'est le résultat d'une intervention de Dieu, d'une parole de Dieu, qui redynamise en quelque sorte le processus de la création. Et puis, nous nous sommes aussi dit une chose, c'est que, quelque chose qui nous semble assez extraordinaire, c'est que l'univers tout entier, ces milliards et des milliards d'étoiles, cette immensité qui nous impressionne, comme disait Pascal, qui même nous effraie, ces énormes étoiles ont été créées uniquement pour l'homme, l'homme qui est le sommet de la création. Et pour que la vie puisse apparaître sur la Terre, et ça va être notre sujet de cet après-midi, il fallait absolument qu'il y ait ces milliards et ces milliards d'étoiles, qui étaient des espèces de laboratoires, en fin de compte, où étaient fabriqués, pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années, les éléments qui allaient être indispensables à la vie sur la Terre, éléments qui, ensuite, allaient voyager dans l'espace au moment où les étoiles explosaient, et ensuite être captés par la Terre, et ainsi permettre l'apparition de la vie, l'apparition de la vie sur la Terre. L'apparition de la vie est un véritable miracle. Il n'y a pas d'explication à ce phénomène-là. Comment se fait-il que de la matière inerte, comme celle dont nous avons parlé jusque maintenant, peut soudain donner naissance à des êtres vivants ? Ça, jusqu'à aujourd'hui, les savants n'ont aucune réponse. Alors, la réponse, on essaye de dire que c'est tout simplement une complexification croissante de la matière, et qu'au-delà d'une certaine complexification, la matière inanimée se change en matière vivante. Ça, c'est la conception des matérialistes et des athées. Mais, en réalité, on a essayé en laboratoire de reconstituer cette complexité des cellules vivantes, en particulier ces chaînes d'acide animé qui sont la base de la vie sur Terre, et évidemment, rien n'en est sorti. Ça veut dire qu'on a oublié un principe essentiel, c'est que la vie ne peut surgir que de la vie. La vie ne peut pas surgir de la mort. L'inanimé, ce qui est donc mort, ne peut pas donner la vie. C'est impossible. On n'a jamais vu ça dans le monde. Deuxièmement, comme nous l'avons vu ce matin, il y a le deuxième principe de la thermodynamique, qui veut qu'un système clos, s'il n'est pas constamment alimenté de l'extérieur, va se détériorer, se dégrader, et finalement retomber dans le chaos et disparaître. Si vous laissez une maison en bon état, inoccupée, si vous ne l'entretenez pas, si vous ne vous occupez pas d'elle, quelques années plus tard, vous allez la retrouver complètement dégradée sans avoir rien fait, parce que c'est le principe de la deuxième loi de la thermodynamique. Par conséquent, jamais on n'a vu une évolution positive. On n'a jamais vu dans l'univers ou dans la vie courante, disons, des formes complexes naître de formes simples. C'est exactement le contraire. Disons, les formes complexes se dégradent pour donner des formes plus simples. Par conséquent, ce principe de l'évolution est quelque chose qui demande à être remis en question, et ça va être notre sujet cet après-midi. Je voudrais lire pour ce faire un texte, toujours dans le premier chapitre de la Genèse, au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse, et il en fut ainsi. Dieu appela terre la partie sèche et il appelait mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'air porteuse de semences, d'arbres donnant des fruits sur la terre, des fruits selon leur espèce, et ayant aussi en eux de la semence. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, et l'air porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux de la semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y a eu un soir et du matin. Ce fut un troisième jour. Verset 20. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants, et que sur la terre, les oiseaux volent sous l'étendue du ciel. Dieu créa selon leur espèce. Alors, selon les grands monstres marins, en hébreu, ça se dit « tanini magdolim ». Il faut traduire littéralement les grands reptiles, on reviendra sur cette expression, qui nagent, et dont les eaux se mirent à grouiller. Il en fut ainsi. Tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produit des êtres vivants selon leur espèce, bétails, reptiles, animaux terrestres, chacun selon ses sens. Reptiles, il faut dire que ce n'est pas ce qu'on appelle des reptiles. On appelle, dans la Bible, la Bible appelle reptiles ce que nous appelons des insectes. Donc, c'est les insectes dont il est question ici. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Mâles et femelles, il les créa, et Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et soumettez-la. » Donc, ici, les dernières étapes de l'œuvre de la création sont véritablement l'apparition de la vie. Et cet élément est évidemment central. Et encore une fois, seule la terre, qui avait été longuement et minutieusement préparée par Dieu, par les soins de Dieu, de très nombreuses, un temps extrêmement nombreux, à l'échelle humaine en tout cas, auparavant, étaient capables d'accepter qu'il y ait des vivants sur son sol. C'est quelque chose qui est tout à fait unique. Et la question qui se pose aujourd'hui à tous les hommes, d'une manière générale, et plus particulièrement aux savants biologistes, c'est comment la vie est-elle apparue sur la terre ? La réponse biblique est claire. C'est le miracle de Dieu. Mais dans la mesure où les athées et les matérialistes ne veulent pas de Dieu, eh bien, ils sont dans un grand embarras. Et c'est au XIXe siècle qu'un certain Darwin, dont tout le monde a entendu le nom, je suppose, a élaboré une théorie. mais je dis bien une théorie, c'est-à-dire des hypothèses, non pas des réalités qui ont été vérifiées dans les faits. Et la théorie de l'évolution n'est rien d'autre qu'une hypothèse. Et là, je vous ramène à ce que disait le professeur Moon, j'en ai parlé hier et ce matin, les deux livres de Dieu, la Bible et la nature sont en parfaite harmonie à condition qu'on s'en tienne aux faits et non pas aux hypothèses. Or, là, nous avons bel et bien affaire à des hypothèses. Et pour résumer très brièvement cette théorie de l'évolution, l'idée est la suivante, c'est que donc il y a eu complexification, nous l'avons vu, des atomes de matière inanimée et au-delà d'un certain seuil de complexification, la vie est apparue. Elle est apparue d'abord sous des formes très simples, ce qu'on appelle les protozoaires, c'est-à-dire des animaux qui étaient constitués d'une seule cellule on en a déjà parlé. Et on a vu qu'en réalité ces animaux qui sont très simples sont en réalité extrêmement complexes, infiniment plus complexes que le plus complexe des systèmes solaires, la plus complexe des galaxies à laquelle vous puissiez rêver dans l'histoire. Et à partir de ces animaux unicellulaires, ces cellules se sont multipliées et ont donné naissance à des animaux plus complexes. Alors, je ne parle pas ici des plantes qui auraient suivi d'ailleurs le même processus. Et seraient nées alors les formes animales les plus complexes, les éponges, les méduses, des animaux de ce type-là, qui en même ensuite auraient évolué et auraient donné naissance à des animaux encore de plus en plus complexes. Alors, il y a toute la chaîne, il y a toute une classification qu'ont faite les zoologistes partant des animaux les plus simples pour arriver aux plus complexes. Et finalement, on arrive aux mammifères et en particulier aux singes. Et tout le monde connaît évidemment le résumé de la théorie de l'évolution selon Darwin, l'homme descend du singe. L'homme donc serait passé lui-même par différentes étapes. Il aurait été un homme primitif et vous avez tous vu des représentations imaginaires, je dis bien imaginaires, de l'homme préhistorique, hirsute, courbé comme un singe, marchant avec les deux pattes en avant comme ça. Et puis, donc, un espèce d'homme singe, je dis, ce sont des choses imaginaires. Jamais on n'a retrouvé de preuves qu'il en était ainsi. Puis, il est devenu l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon et enfin, l'homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi. Alors évidemment, pour des gens qui rejettent Dieu, on préfère pouvoir avoir pour père un singe que d'avoir Dieu pour père. chacun s'égout dans ce domaine-là. Moi, j'avoue que je préfère avoir Dieu pour père que un singe pour père. Or, si l'on est ainsi, on devrait pouvoir retrouver les traces de ces soi-disant ancêtres de l'homme. Et depuis Darwin, on est à la recherche de ce que l'on appelle le chénon manquant de l'évolution. et là, une autre découverte aurait permis justement d'étayer la théorie de l'évolution, c'est la découverte des fossiles. Là, c'est de la géologie et il y a dans la science géologique des systèmes que l'on appelle des bassins sédimentaires. Les bassins sédimentaires sont constitués, c'est le cas, par exemple, dans votre région, le bassin équitain, c'est un dépôt sédimentaire, des strates de différents types de minéraux, des sables, des graviers, des grès, bref, tout un ensemble de différents types de roches qui se superposent les unes au-dessus des autres comme une sorte de millefeuille, si vous voulez. Et quand on fait une coupe dans ce millefeuille, on aperçoit emprisonnés dans ces strates des animaux fossilisés. Ça veut dire des animaux qui ont été minéralisés, mais pas seulement dans leur squelette, dans tout leur être. Et on part de cette idée que l'on peut encore constater aujourd'hui des formations de ce type-là et que l'érosion, les pluies, les vents et tout ce qui s'en suit peuvent apporter des dépôts de minéraux, par exemple des vents qui apportent des sables qui viennent du Sahara ou d'ailleurs et qui se déposent en strates. Alors, je vais vous dire n'importe quoi, mais il faut, par exemple, 100 ans dans un certain endroit pour que les couches sédimentaires de sable s'épaississent de 1 cm, par exemple. Donc, on calcule la profondeur de ces dépôts sédimentaires et sachant qu'il faut tant d'années pour que telle épaisseur, telle ou telle épaisseur de ces diments se déposent, on peut calculer l'âge du dépôt sédimentaire et par conséquent l'âge de la Terre. Et ça vous donne des chiffres impressionnants, des millions d'années. La Terre serait vieille de millions d'années. et par conséquent, quand on retrouve des fossiles, on peut faire aussi une classification de ces couches sédimentaires. Ça veut dire que les fossiles qui sont dans les couches supérieures sont plus récents que ceux qui sont dans les couches inférieures. Et ainsi, on peut essayer de retrouver ces chaînons manquants qui se sont transformés les uns dans les autres. On appelle aussi cette théorie le transformisme. Alors évidemment, pas de place pour Dieu dans cette théorie-là. Ce sont tout simplement des phénomènes qui sont dus au hasard et à la nécessité. C'était, par exemple, la théorie d'un homme qui a fait beaucoup parler de lui en son temps, c'est le professeur Monod. Et il y a cette idée que tout se crée dans le hasard avec du temps et du hasard. Par exemple, chapitre en Bretagne et à Brest, nous avons un musée de la mer très réputé, visité par des milliers de visiteurs chaque année. Et on vous explique, entre autres, l'apparition du dauphin. Comment est apparu le dauphin ? Or, on nous apprend que le dauphin était avant un animal terrestre, un espèce de petit renard à quatre pattes. Eh oui. Et le problème, c'est qu'il était chassé par des prédateurs, par des animaux carnivores qui le mangeaient. Et un beau jour, un dauphin à quatre pattes, poursuivi par un animal qui voulait le manger, s'est jeté à l'eau. Et puis, ses pattes se sont transformées en nageoires. Si bien que cet animal a commencé à vivre dans l'eau. Et puis, ça ne s'est pas fait en 30 secondes, bien sûr. Il a fallu plusieurs générations de dauphins pour qu'on arrive aujourd'hui à un animal qui est à la fois un mammifère et en même temps un animal qui vit dans l'eau. Donc, nous avons ici la preuve de l'évolution des espèces et toutes les évolutions se sont faites de cette manière-là. Nous avons aussi le privilège en Bretagne, nous on est gâtés nous là-bas, d'avoir presque pour voisin un homme très médiatisé, c'est Yves Coppens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce personnage qui est tellement modeste qu'il n'aime pas qu'on parle de lui. C'est le contraire. Et il a une résidence secondaire pas loin de chez nous. Yves Coppens est considéré comme ce qu'on appelle le père de Lucie. Lucie, c'est une espèce de femme singe que l'on aurait retrouvée en Afrique du Sud et qui serait le chénon manquant. Et il y a à la fois chez elle des aspects humains et des aspects simiesques, c'est-à-dire des aspects de singes. Et Yves Coppens va vous expliquer, il était venu faire une conférence à Bordeaux d'ailleurs il y a quelques années sur ce sujet, sur Lucie, et il a expliqué très doctement que la main de Lucie avait évolué et que le pouce de Lucie était devenu opposable aux autres doigts. Si bien que la main des singes et la main humaine a un pouvoir de préhension. On peut saisir des objets, tandis qu'une patte de chien ou une patte de chat est incapable de saisir des objets parce que le pouce n'est pas opposable. Et que quand le pouce de Lucie était devenu opposable, ça avait transformé son cerveau et Lucie était devenue intelligente. Vous riez ! Bon, je caricature à peine. Mais c'est vrai, c'est Jean Rostand, le grand biologiste du siècle dernier qui disait l'évolution, lui qui était pourtant athée, l'évolution est un conte de fées pour grande personne. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une religion, c'est un dogme religieux dont ces grands prêtres savent bien qu'il ne tient pas la route, il n'y croit plus. Mais, comme on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, ou alors il faut revenir à cette idée que c'est Dieu qui a créé la vie, eh bien, enverré contre tout, on continue à professer l'évolution. Et, à l'heure actuelle où je vous parle, il est même question que l'ONU édicte est une loi universelle qui interdirait dans le monde entier d'enseigner la création. Et l'enseignement de l'évolution serait obligatoire dans le monde entier. Elle l'est déjà dans nos écoles et vos enfants, petits-enfants, sont confrontés avec cette théorie de l'évolution « l'homme descend du singe ». Bon, je ne vais pas continuer sur ce sujet, je voudrais simplement réfuter très rapidement cette théorie. Et ça, je vais le faire ici à partir des travaux d'un Bordelais qui s'appelle le professeur Perrotto qui est biogénéticien et chercheur à l'Institut Pasteur ici à Bordeaux. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Et le professeur Perrotto a fait sa thèse de doctorat en biogénétique sur l'apparition du pelage gris de la souris domestique. Il est biogénéticien, ce qui veut dire qu'il étudie justement les phénomènes de reproduction des êtres vivants. Et un des aspects du vivant, c'est qu'il est capable de se reproduire, comme le dit ici la Bible, selon son espèce. Et évidemment, la grosse objection que l'on objecte aux transformistes, aux évolutionnistes, c'est qu'on a déjà vu quelque part une guenon donner naissance à un homme. Ça ne s'est jamais vu. Est-ce qu'on a déjà vu un renard donner naissance à un cheval ? Jamais. Pourquoi ? Parce que chaque espèce est spécifique, donc selon son espèce. Ça veut dire que pour qu'il y ait reproduction, il faut que le mâle et la femelle soient exactement de la même espèce, sinon l'union sexuelle est infertile. Exemple, des animaux qui sont très proches les uns de l'autre, par exemple l'âne et le cheval, vont pouvoir se reproduire, mais leurs descendants seront infertiles. C'est la mule ou le mulet qui lui ne peut pas se reproduire parce que justement ce sont deux espèces différentes qui sont proches et qui pourtant ne peuvent pas se reproduire au-delà d'une génération pour donner un animal qui est un animal hybride. Alors justement, c'est tout le problème, la génétique, c'est-à-dire la science de la reproduction des êtres vivants et le point sensible de la théorie de l'évolution. Comment est-ce qu'effectivement les espèces peuvent se transformer les unes dans les autres et finalement passer au-delà de ces barrières dont la Bible nous parle ? Vous avez remarqué tout à l'heure quand on a eu le texte aussi bien pour les plantes que pour les animaux, les plantes selon leur espèce, les animaux selon leur espèce. On ne peut pas franchir cette barrière des espèces au point de vue génétique. Et donc, le professeur Perrotto a travaillé sur cette question de l'apparition du pelage gris de la souris domestique. Or, il faut savoir que la reproduction est rendue possible par la communication de génération en génération de ce qu'on appelle un patrimoine génétique, c'est-à-dire des gènes qui sont une information, qui sont des chaînes d'un produit, d'un acide particulier qu'on appelle l'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire ADN en abrégé, qui sont un véritable code, un code génétique qui, finalement, se dissocie au moment de la formation des cellules sexuelles mâles et femelles, c'est-à-dire ovules pour les femmes et spermatozoïdes pour les hommes. Et lorsqu'il y a donc fécondation, le patrimoine génétique du mâle s'unit avec le patrimoine génétique de la femelle et cela va donner un être entièrement nouveau qui va être déterminé par, justement, la combinaison des deux patrimoines génétiques des deux parents. Donc, ça va permettre l'apparition ici d'un être qui sera un peu différent mais qui restera dans le cadre de la même espèce et il n'y aura pas l'apparition d'une espèce différente. Et chaque caractère d'un être humain ou d'une espèce animale ou végétale est déterminé par une séquence de gènes très précise. Et c'est le cas, par exemple, pour la coloration grise du pelage de la souris. Pour que cette coloration grise qui est un détail, vous l'avouerez, pour que cette coloration grise du pelage de la souris apparaisse, il faut une séquence de 25 gènes qui sont dans un ordre très précis. S'il y a la moindre faute dans cette séquence de 25 gènes sur, par exemple, un être humain a au moins 70 000 gènes dans son patrimoine génétique, donc 25 gènes ce n'est pas grand-chose, eh bien, si vous avez la moindre faute, ça veut dire que s'il y a un gène qui manque ou s'il y a une inversion dans le code, ça veut dire que tel gène qui devrait être après tel autre est en fait avant, eh bien, le caractère gris du pelage de la souris n'apparaît pas. La souris va être blanche, ce qu'on appelle albinos, les fameuses souris blanches qu'on utilise pour les laboratoires. C'est ce qu'on appelle en génétique une mutation. et le transformisme part du fait qu'il y a eu des mutations qui ont fait en sorte qu'on a évolué d'une espèce dans une autre. Seulement, toutes les mutations que l'on peut effectuer et que l'on peut constater, eh bien, elles sont toujours ce qu'on a appelé des mutations récessives. C'est-à-dire qu'elles anticapent l'individu plutôt que de l'avantager. Et quand une souris, au lieu d'être grise et blanche, non seulement il y a cette perte de la coloration, mais la souris perd sa sauvagerie. Et c'est la raison pour laquelle les souris blanches sont utilisées en laboratoire. Seulement, ça n'est pas à l'avantage de l'animal parce qu'ayant perdu sa sauvagerie, la souris est plus vulnérable à ses prédateurs. Donc, elle est beaucoup plus menacée que la souris est grise. Quand je faisais de la biologie, nous faisions des expériences sur un type de mouche très spéciale, des petites mouches, on appelle les mouches de vinaigre, c'est la drosophile. Cette drosophile, elle a cette particularité d'avoir des yeux rouges, c'est-à-dire des yeux avec de multiples facettes qui lui permettent de voir dans toutes les directions. Et puis, elle a aussi des ailes qui lui permettent de voler. Ces souris, ces mouches, je veux dire, on les soumettait à des bombardements par des rayons X et on les faisait ensuite se reproduire. Et les mouches qui avaient été exposées à ces rayons X, eh bien, elles donnaient naissance à des individus mutants qui, au lieu d'avoir des yeux rouges, avaient des yeux blancs, ce qui veut dire qu'ils avaient moins de facettes. Ça veut dire qu'ils y voyaient moins bien avec leurs parents. Et deuxièmement, ils avaient des ailes dont ils ne pouvaient plus se servir pour voler. Ça veut dire que la mutation était négative. Et voyez-vous, ici, jamais dans la nature, on n'a pu constater qu'il y avait des mutations qui étaient avantageuses pour celui qui en était l'objet. maintenant, en principe, toute cette séquence de gènes, que ce soit pour le pelage gris de la souris ou pour l'apparition, par exemple, de l'œil, Darwin disait ceci, quand je pense à l'œil, j'en ai la fièvre. Parce que l'œil, c'est autre chose que le pelage gris de la souris. L'œil, c'est une caméra de la plus, la facture la plus parfaite que l'on puisse imaginer. Les hommes, avec toute leur technologie, sont incapables de créer un appareil de photo ou une caméra aussi parfaite que l'œil humain ou que l'œil des animaux, d'ailleurs, des mammifères. D'abord, parce que c'est ultra miniaturisé et que les caméras sophistiquées des hommes modernes sont des espèces de gros monuments. Deuxièmement, parce que l'œil nous permet de voir dans toutes les directions. Je n'ai pas besoin de tourner les yeux, je mets mes doigts comme ça, je les vois. Vous ne pouvez pas faire ça avec une caméra humaine. L'œil est connecté avec un endroit du cerveau où les images sont décodées, interprétées. J'ai deux yeux, ce qui me permet aussi de calculer la distance, de voir une distance approximative. bref, l'œil est une véritable merveille. Or, pour que l'œil apparaisse, ce n'est pas 25 gènes qu'il vaut, c'est des dizaines et des dizaines, voire des centaines de gènes. Même chose pour le cœur, un organe ultra sophistiqué. Et que dire du cerveau ? Le cerveau humain qui a davantage de neurones qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Ça veut dire qu'on ne connaît rien de plus complexe dans l'univers que le cerveau humain. Pour que le cerveau humain apparaisse, ce n'est pas 25 gènes qu'il faut. Or, les évolutionnistes nous disent que tout ça, ça s'est fait par hasard. Dans le temps, pendant des millions d'années, la nature, en quelque sorte, a bricolé par hasard, comme si, par exemple, le vent du désert qui amenait le sable avait réussi pendant des milliards d'années de fabriquer le château de Versailles. C'est aussi stupide que ça. Or, et je reviens aux expériences du professeur Perrotto, le professeur Perrotto nous posait la question en disant voilà, vous avez 25 invités chez vous. Combien de possibilités de les placer autour de la table avez-vous ? Passez M. Dupont à côté de Mme Durand, Mme Dubois à côté de M. Intel, etc. Ou faire l'inverse. Combien de combinaisons sont-ils possibles de 25 personnes invitées autour d'une table ? Alors, allez-y, je vous écoute. Comment ? Pardon ? C'est un calcul de probabilité très simple pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques. Mais, si 25 personnes, vous avez 2 milliards de combinaisons possibles. 2 milliards. ça veut dire que pour que ça se mette 25 gènes se mettent en séquence pour que le pelagerie de la souris apparaisse par hasard, vous avez une chance sur 2 milliards que ça se produise. C'est comme si vous aviez 2 milliards de billes blanches dans un sac et une seule bille noire. Combien de chances avez-vous de récupérer par hasard la bille noire ? Une chance sur 2 milliards. Et ceux qui jouent au casino, j'espère qu'il n'y a personne ici qui le fait, mais ceux qui jouent au casino savent qu'à partir du moment où on a un calcul, où on a un principe de probabilité très faible, eh bien, c'est inutile d'essayer de jouer comme ça parce que la combinaison ne sortira jamais. Autrement dit, ça veut dire que la constitution du génome humain par hasard ou des animaux est impossible. C'est un mythe. Néanmoins, le professeur Perrotto a voulu pousser l'expérience jusqu'à son terme et il a fait une simulation sur l'ordinateur en disant combien d'années auraient-ils été nécessaires pour que les 25 gènes de la souris se mettent dans le bon ordre pour que son pelage gris apparaisse. Or, nous avons dit ce matin que selon les estimations les plus optimistes des astrophysiciens, l'univers serait vu au maximum de 15 milliards d'années. Et le professeur Perrotto nous dit pour que les 25 gènes de la souris se mettent dans le bon ordre, par hasard, c'est 20 milliards d'années qu'il aurait fallu. Ce qui veut dire que la souris serait plus vieille que l'univers. Vous voyez l'absurdité ? Je me souviens, j'avais un de mes petits-fils qui était à l'école primaire encore et déjà, sa maîtresse lui enseignait la théorie de l'évolution. Mon petit-fils m'avait entendu parler de ça, il était pourtant très jeune à cette époque-là. Et il a levé la main et il dit « Madame, ce n'est pas vrai ce que vous dites. » Parce qu'il lui a fait la démonstration des 25 gènes de la souris. Et la maîtresse aussi dit « Oh, combien de combinaisons possibles d'inviter autour d'une table ? Peut-être 2 000. » Ah non ? J'ai dit « Mon petit-fils, 2 milliards. » Et la pauvre maîtresse a eu la bouche fermée. Eh oui, on est dans l'absurde. Je parlais tout à l'heure d'Yves Coppens. Le fameux être immédiatique inventeur du Lucie. Il est constamment interviewé à la télévision parce qu'il est le père de la paléontologie, du transformisme et finalement pour tous les athées évidemment c'est extrêmement important. Alors il est constamment il est adulé il est présenté comme vraiment un savant de très haut niveau. et comme je disais tout à l'heure il était venu à Bordeaux faire une conférence sur sa fameuse Lucie et le professeur Perrotto est allé l'écouter en incognito bien sûr. Et à la fin il avait expliqué comme je dis tout à l'heure que le pouce de Lucie était devenu opposable et que par conséquent son cerveau s'était transformé et qu'elle était devenue plus intelligente. Bien. alors à la fin de la conférence d'Yves Coppens le professeur Perrotto est allé le voir et il lui a dit écoutez c'est intéressant ce que vous avez dit alors j'étais content vous voulez les mécaniques il dit mais il y a une chose que je n'ai pas bien comprise ah ouais ce pauvre demeuré il dit vous avez dit tout à l'heure que quand le pouce de Lucie est devenu opposable son cerveau s'est transformé et qu'elle est devenue plus intelligente oui il dit l'autre mais génétiquement comment cette cette transformation a-t-elle pu se faire alors Yves Coppens qui connaît la génétique aussi bien que moi je connais le chinois il a commencé à patouiller et Perrotto petit à petit a abattu ses cartes il lui a dit combien de gènes faut-il pour que le pelage gris de la souris apparaisse et l'autre ne savait pas du tout bien sûr il a dit 25 gènes monsieur et combien de combinaisons de ces 25 gènes sont-elles possibles l'autre a répondu oui pourtant il est un scientifique et vous allez connaître un peu les probabilités bon je ne sais pas quelques milliers dit l'autre non monsieur 2 milliards alors Yves Coppens lui a dit ils croyaient qu'il était coincé avec du temps et du hasard on arrive à tout puis il l'a laissé voyez-vous une malhonnêteté intellectuelle intégrale on voit bien que cette théorie de l'évolution elle ne tient pas la route et c'est un acte de foi mais dans l'absurde de croire à une théorie pareille et pourtant c'est ça qu'on veut nous faire avaler de gré ou de force alors voyez-vous ici selon leur espèce il y a un autre point que je voudrais évoquer aussi c'est cette question des fossiles dont j'ai parlé il y a un instant les strates des bassins sédimentaires et il y a là un autre savant qui a fait des expériences très intéressantes à ce niveau là c'est un sédimentologue c'est-à-dire un spécialiste des sédiments qui s'appelle Guiberto Guiberto a fait une expérience très simple que n'importe lequel d'entre vous peut réaliser vous prenez un mélange hétérogène de différents minéraux des sables des graviers des grès etc vous en faites une boule où tout est mélangé tous ces différents éléments sont mélangés ensemble et vous les déposez tous en même temps dans un milieu à queue ça veut dire dans de l'eau dans un récipient plein d'eau et vous avez la surprise de voir que votre ensemble hétérogène va se déposer au fond de votre récipient par strates non pas en fonction du temps puisque vous avez fait tomber en même temps mais en fonction de la nature des graviers que vous avez déposés les gros vont se mettre au fond les plus petits au-dessus les grès encore au-dessus etc etc donc ça n'a rien à voir avec une chronologie ce qui veut dire que dater les fossiles selon le fait qu'ils sont plus ou moins profonds dans les couches sédimentaires ne tient pas Guiberto a amélioré son système à l'université du Colorado aux Etats-Unis où il a fait circuler donc ce mélange hétérogène dans des dans des bacs dans un courant d'eau dont il pouvait faire varier la vitesse et il constatait que lorsque la vitesse du courant d'eau s'affaiblissait et bien les éléments se déposaient non pas par strates mais par fronts ça veut dire d'une manière oblique comme ça ce qui veut dire que les fossiles qui étaient plus anciens c'était pas ceux qui étaient les plus profonds c'était ceux qui étaient plus proches du front et quand le courant d'eau repartait et bien à nouveau donc il y avait un nouveau front qui se créait donc rien à voir avec une chronologie Guiberto a publié ses recherches et vous ne pouvez pas savoir comment il a été combattu des revues comme Science et Vie l'ont traîné dans la boue l'injuriant l'insultant sans donner d'arguments parce que des arguments ils n'en avaient pas ils l'ont traité de lupéniste de ci de ça de fasciste de tout ce que vous voudrez qu'est-ce que le lupénisme ou le fascisme a à voir avec des découvertes scientifiques or évidemment il a été mis sur le côté parce que si vous n'êtes pas dans la bien-pensance scientifique il ne faut pas penser que les scientifiques sont des hommes droits sont des hommes honnêtes intellectuellement beaucoup d'entre eux justement sont aussi des faussaires il y a des faussaires dans ce domaine là par conséquent la France a rejeté l'académie des sciences a rejeté les travaux du Guiberto qui sont pourtant indiscutables bien sûr l'université du Colorado a accepté ses conclusions l'université de Moscou aussi et chose étonnante l'université de Pékin aussi donc aujourd'hui on sait que ça n'a rien à voir avec une datation il en va de même de l'âge de la terre là je fais allusion à mon ami Dimitri Kuznetsov dont j'ai parlé hier ce savon russe qui s'est converti parce qu'il travaillait sur les animaux unicellulaires et là aussi il y a une autre manière de dater l'âge de la terre des millions d'années nous dit-on or là aussi il y a des défauts qui sont faits la technique actuelle pour dater justement les objets c'est ce qu'on appelle la datation par les isotopes radioactifs en particulier le carbone 14 qui est un isotope du carbone qui a un poids atomique de 12 si bien que l'excédent est expulsé de cet isotope du carbone sur une période de 5200 ans je crois si bien qu'en calculant en principe le reste de carbone 14 qu'il reste dans un objet vous pouvez plus ou moins le dater dire de combien de temps il est vieux bon ça c'est la théorie mais dans la pratique ça marche pas et mon ami Dimitri Kuznetsov a expliqué pourquoi parce qu'il y avait tellement d'impondérables qui s'ajoutaient pour fausser les résultats qu'on n'est jamais sûr de rien et en archéologie moi qui fais pas mal l'archéologie c'est ce qu'on découvre aussi on a d'autres méthodes de datation qu'on appelle la datation séquentielle qui souvent ne correspondent absolument pas avec les datations qui sont données par le carbone 14 pour les éléments les plus vieux les roches sédimentaires ou autres on a d'autres techniques qui ne sont pas par le carbone 14 mais par le potassium argon qui sont des autres gaz très rares qui ont aussi la même possibilité d'avoir des isotopes interactifs qui se dégradent sur un temps beaucoup plus long donc on peut dater des objets beaucoup plus longs et c'est ainsi qu'on nous dit que les roches les plus anciennes de la Terre dateraient de millions de millions d'années Guiberto a fait une expérience très intéressante je ne sais pas si vous vous souvenez dans les années 80 du siècle dernier au large de l'Alaska un volcan sous-marin est entré en 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 irruption et une nouvelle île a surgi à la suite de l'irruption de ce volcan qu'on a qu'on a appelé île Saint-Hélène l'île Saint-Hélène alors tous les géologues du monde se sont précipités sur cette île Saint-Hélène parce qu'on pouvait voir en quelque sorte l'apparition de la Terre telle qu'elle avait été au commencement Guiberto s'y est rendu comme tout le monde huit ans après l'apparition du mont Saint-Hélène il a ramassé là-bas des roches qu'il a pu dater puisque on était sûr que ces roches elles avaient huit ans pas plus puisque l'île était apparue seulement huit ans auparavant et sans rien dire il a donné ces deux roches à analyser à des laboratoires qui utilisent justement le principe des isotopes radioactifs et figurez-vous que voilà les résultats qui ont été donnés le premier laboratoire a daté la première roche de 300 000 ans avant Jésus-Christ et la deuxième de 2 ou 3 millions d'années avant Jésus-Christ et ces roches avaient huit ans vous voyez la foi que l'on peut avoir dans ce genre de choses et dans ce genre de datation alors il faut voir ici que la complexité du vivant exclut absolument toute justement manifestation du hasard il y a véritablement une intention une finalité dans la création du vivant prenez un canard par exemple le canard c'est un animal qui nage n'est-ce pas et vous constatez que les pattes du canard sont palmées ça lui permet d'utiliser ses pattes comme des rames qui le font avancer quand il est dans l'eau vous croyez que ça ça s'est fait tout seul par le plus grand des hasards non le canard a été conçu par son créateur pour être une créature qui nagerait et le créateur lui a donné ce qu'il fallait imaginez par exemple prenons le cas de l'oeil l'oeil serait apparu par hasard sur des millions d'années bon alors vous avez les animaux qui sont donc aveugles au commencement et puis soudain est apparu un embryon d'oeil ça servait à quoi tant que l'oeil n'est pas parfait il ne voit pas donc à quoi bon avoir un organe qui va être quelque chose qui ne sert à rien pendant des siècles vous avez parfois dans les phénomènes de reproduction des aberrations chromosomiques ça veut dire on va donner naissance à des monstres des voies à cinq pattes des chiens à deux têtes et des choses comme ça bon c'est des monstres vous n'allez pas dire qu'un animal à deux têtes il est avantagé par rapport à un animal parce qu'il n'en a qu'une d'ailleurs ce qui se produit en général dans ces cas là c'est que peu de temps après l'animal meurt il n'est pas viable alors voilà les seules mutations que l'on peut constater sont des mutations régressives et le professeur Perrotto pouvait dire c'est pas l'homme qui descend du singe c'est le singe qui descend de l'homme et les fameux hommes de Néandertal ou de Cro-Magnon qu'on nous représente souvent Hirsude et Simies qu'est-ce pas sont en réalité quoi ? des hommes dégénérés et non pas les ancêtres de l'homme d'ailleurs disait le professeur Perrotto si un homme de Néandertal se baladait dans les rues de Bordeaux aujourd'hui en cravate et complets veston vous ne vous rendriez pas compte que c'est un homme de Néandertal il aurait peut-être un aspect un peu bizarre un faciès un peu différent du nôtre bon après tout il y a des gens qui sont il y a des gens qui ne sont pas toujours très beaux il faut bien connaître bon c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas des êtres humains alors voyez-vous ici nous sommes en plein en plein délire c'est un mythe et c'est pour ça je dirais à tous les jeunes qui sont ici surtout ne vous laissez pas prendre à ce piège grossier encore une fois tout est fiction parce que ces gens ne veulent pas de la vérité et la vérité c'est que c'est Dieu qui crée la vie parce qu'il est le vivant il est vie et lumière et la vie ne peut naître que de la vie et par conséquent pour que la vie apparaisse sur la terre il faut qu'elle émane d'un vivant avant l'apparition de la vie quel vivant il y avait-il un seul Dieu par conséquent tout être vivant tient son existence de Dieu c'est ce que Paul dira aux philosophes d'Athènes en disant en lui en Dieu nous avons la vie le mouvement et l'être et ça c'est la chose importante j'ai dix minutes encore je voudrais terminer sur la création de l'homme là on a parlé plutôt de la création des animaux mais je voudrais parler de la création de l'homme dans le récit de la création il y a des mots très intéressants quand on les lit en ébreu et au début du texte public vous avez cette expression Bereshit Bara Elohim Etashamaym Betaret et le deuxième mot c'est Bara Bara il créa Bara c'est un mot très rare on le trouve très peu souvent dans la Bible c'est un mot qui signifie création ex nihilo ça veut dire à partir de rien et nous avons déjà parlé de cette création ex nihilo dans nos séances passées donc ici au commencement Dieu crée à partir de rien puis ensuite se déroule l'oeuvre de la création Dieu crée la lumière les ténèbres la mer le sec les arbres les plantes etc et là nous avons un autre mot qui apparaît Assa La Asot du verbe La Asot qui signifie créer mais créer à partir de quelque chose qui préexiste par exemple je ne sais pas moi un menuisier qui construit une table il crée quelque chose mais il le fait à partir d'une matière préexistante à partir du bois un artiste qui crée une statue qui sculpte une statue il prend un morceau de pierre et il le taille il est créateur mais il est créateur à partir d'une matière préexistante un potier qui fabrique un vase il le fait à partir de l'argile une matière préexistante et voyez-vous seul le Big Bang répond à l'expression Barra Elohim Barra ça veut dire il crée à partir de rien et ensuite tous les autres actes de la création sont une création de Dieu mais à partir de la lumière qui a été créée au commencement donc plus jamais dans le récit de la Genèse le mot Barra n'apparaît mais simplement le mot Laasot qui fait à partir de quelque chose qui préexiste sauf quand on arrive à la création de l'homme et là nous avons quelque chose de très intéressant où le Seigneur c'est comme s'il se recueillait avant de créer l'homme là on sent dans le récit de la création qu'on est dans un tournant important faisons l'homme à notre image à notre ressemblance et là nous avons le mot Naasé et à Adam Laasot faire à partir de quelque chose qui existe et le chapitre 2 du livre de la Genèse qui reprend ce texte nous dit ceci l'éternel Dieu forma façonna c'est un autre mot Yatsar l'homme à partir de la poussière de la terre c'est-à-dire à partir des éléments de la terre ces éléments qui depuis des milliards d'années avaient été déposés sur la terre par les étoiles qui avaient explosé comme on l'a vu tout à l'heure et en cela l'homme est semblable aux animaux les animaux aussi sont créés à partir de ces atomes lourds qui sont venus de l'espace et d'une certaine manière nous pouvons dire que l'homme est une sorte d'animal perfectionné le plus perfectionné de tous les animaux ça, ça fait plaisir aux matérialistes aux transformistes ah nous sommes simplement des animaux et bien non car ensuite je vous ai dit ceci quand Dieu a façonné l'homme par la poussière de la terre l'éternel souffla dans les narines de l'homme un esprit de vie et l'homme devint alors on dit nefesh chaya une âme vivante et quand Dieu dit dans le premier chapitre nacez Adam faisons l'homme à notre image l'éternel créa l'homme et là nous avons le mot bara une deuxième fois et deux fois seulement le mot bara apparaît dans le récit de la Genèse verset premier pour le Big Bang et verset ensuite 27 je crois pour ce qui concerne l'homme ça veut dire que l'homme est aussi une nouvelle création de Dieu une création à partir de rien et en même temps une création à partir de quelque chose et voyez-vous la Bible nous dit l'homme il a cet extraordinaire privilège il est à la fois tiré de la terre et donc en cela proche des animaux nasser et en même temps c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans le plan de Dieu il est créé à l'image de Dieu aucun animal d'aucun animal il nous est dit que l'animal avait l'image de Dieu le seul être vivant qui est l'image de Dieu mis à part les anges c'est l'homme l'homme est à la fois matériel et spirituel il est à l'image de Dieu il est à l'image de Dieu en quoi ? qu'est-ce que l'image de Dieu en nous ? notre corps ? Dieu a-t-il une tête des bras des jambes etc ? non ce qui est l'image de Dieu c'est l'esprit dans l'homme l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu il est caractérisé par quoi ? nous l'avons vu qu'est-ce que c'est que l'esprit ? l'esprit c'est l'essence même de l'univers l'esprit c'est ce par quoi l'univers a été créé on l'a vu avec la théorie d'Einstein donc la matière c'est de l'énergie concentrée donc de l'esprit de la sagesse une intelligence l'homme a une capacité qui est celle de Dieu il parle il est doué de la parole aucun animal ne parle mais si il y a les perroquets il y a les abeilles c'est bien que les abeilles aussi communiquent entre elles les dauphins il y a un langage des dauphins un chimpanzé peut apprendre à peu près 100 mots mais voyez-vous même dans ces langages qui sont ultra sophistiqués que sont par exemple les langages des abeilles et bien le langage des abeilles a pour but quoi ? de communiquer aux autres abeilles des informations mais ce n'est pas une pensée élaborée l'abeille par exemple est incapable de penser le monde le dauphin est incapable de penser le monde parce que pour ça il faut plus il faut une parole et la parole et bien elle est le propre de Dieu au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu or l'homme est l'image de Dieu en ce qu'il est capable de parler et d'exprimer par cette parole une pensée une intelligence il est par conséquent le seul être vivant le seul être de tout l'univers qui peut communiquer avec Dieu je parle à Dieu et Dieu me parle il y a un dialogue possible et je suis le seul être dans l'univers moi homme et vous qui pouvons avoir ce privilège de communiquer avec Dieu ça c'est justement l'image de Dieu dans l'homme la parole et aujourd'hui ça c'est un autre chapitre l'autre bordelais qui était Jacques Ellul a longuement évoqué cela n'est-ce pas on est en train de tuer la parole au profit de l'image et l'homme est incapable de penser il redevient un animal un peu plus perfectionné que les autres mais ça c'est c'est un autre chapitre et puis l'homme est l'image de Dieu dans une autre dimension c'est dans sa dimension de moralité et de liberté ça j'en parlerai un peu plus tard parce que c'est quelque chose d'extrêmement important aussi j'en parlerai demain au culte en particulier Dieu est un Dieu moral ça peut nous déranger aujourd'hui où la morale est mal vue mais Dieu est un Dieu moral et dans le récit de la création on nous est dit Dieu vit que cela était bon Dieu vit que la lumière était bonne ça veut dire Dieu donne un jugement de valeur un jugement moral sur l'oeuvre de ses mains parce que quand Dieu dit que la lumière est bonne il veut dire que le contraire de la lumière c'est-à-dire les ténèbres ne sont pas bonnes c'est un jugement moral un Dieu qui parle comme ça est un Dieu moral et ça c'est unique dans l'histoire de l'humanité seul le judéo-christianisme a un Dieu qui est un Dieu moral les autres dieux des nations sont tout ce que vous voudrez sauf des dieux moraux ils ont les mêmes travers les mêmes tares que les hommes seul le Dieu de la Bible est un Dieu moral qui dit moralité dit liberté de choix entre le bien et le mal Dieu connaît le mal on parlera du mal ça c'est un grand mystère aussi de la création pourquoi y a-t-il le mal dans la création dans l'univers le mal existait avant la création de l'homme avant la création de la terre il existait déjà dans l'univers vous avez d'énormes catastrophes qui se produisent dans le cosmos des étoiles qui entrent en collision les unes avec les autres et qui explosent d'une manière absolument horrible il y a le mal qui existe dans la nature pourquoi ? parce que le mal l'existence du mal est la condition même de la liberté choisir entre le bien et le mal donc il faut que dans cet univers-là il y ait le mal qui existe et Dieu connaît le bien et le mal et il est une loi pour lui-même il pourrait faire le mal mais il se l'interdit il choisit toujours ce qui est bien parce qu'il est un Dieu saint il est un Dieu moral or l'homme est créé à l'image de Dieu comme un être moral aujourd'hui on veut abolir toute morale et c'est le drame de ce temps et l'homme est placé devant ce choix la vie et la mort le bien et le mal les deux chemins à la fin du livre du Deutéronome j'ai mis devant toi le chemin de la vie si tu écoutes la parole de Dieu ou le chemin de la mort si tu t'en détournes choisis choisis la vie afin que tu vives voyez-vous l'homme est l'image de Dieu en cela et je termine simplement cette intervention en disant nous avons là vraiment une manifestation du plan de Dieu Dieu voulait avoir cette communion avec l'homme et il a créé l'univers pour justement pour l'homme pour avoir cet être qu'il pouvait aimer qu'il pouvait avec lequel il pouvait communier avec lequel il pouvait échanger qui serait semblable à lui et l'univers a été créé pour lui mais Dieu a été obligé de laisser l'homme libre parce qu'autrement l'homme aurait été un pantin l'homme aurait été comme un animal conduit par ses instincts si vous mettez un anion avec un loup qu'est-ce qui va se passer vous savez très bien quand le loup aura mangé l'agneau vous allez faire un procès au loup en lui disant pourquoi tu as mangé l'agneau mais le loup a mangé l'agneau parce que c'est son instinct il ne peut pas résister à ça il n'a aucune responsabilité le loup pour avoir mangé l'agneau c'est vous qui êtes un imbécile d'avoir laissé l'agneau avec le loup mais l'homme aussi a des instincts mais l'homme peut dominer sur ses instincts ce que l'animal ne peut pas faire parce que l'animal est programmé c'est une sorte d'ordinateur l'homme n'est pas programmé il est libre et il peut faire un mauvais usage ou un bon usage de sa liberté et quand il répond à cet appel de Dieu qu'il a perdu en Adam mais qu'il retrouve en Jésus alors il rentre à nouveau dans sa vocation et c'est pourquoi Jésus nous parle d'une nouvelle création une nouvelle créature si quelqu'un est dans le Messie il est une création nouvelle les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles il faut que vous naissiez de nouveau pour voir le royaume de Dieu pour retrouver cette communion avec Dieu qui a été perdue dans le jardin d'Éden et qui rend à l'homme sa grandeur sa dignité et sa vocation alors je m'arrête là évidemment vous pouvez prolonger cette réflexion en vous-même en montrant justement combien la vocation du Seigneur est quelque chose de merveilleux qui nous est proposé il y a ce chemin devant toi chemin avenir de paix et non pas de malheur pour vous donner un avenir et une espérance et l'univers nous parle de cette glorieuse espérance qui est la nôtre l'univers la vie tout ce que le Seigneur a créé est un signe de cet amour de Dieu qui dépasse toute intelligence et qui veut tout ramener à lui-même tout récapituler dans le Messie pour qu'au temps de la fin Dieu soit tout en tous comme le dit l'apôtre voilà nous allons nous arrêter là et prier Seigneur notre Dieu nous réalisons la vocation merveilleuse que tu nous as adressée et nous te disons merci pour cet univers merveilleux Seigneur que tu as créé pour nous par amour pour nous pour que nous puissions être semblables à toi pour que nous puissions être cette conscience de l'univers cette louange de l'univers et qui nous permet Seigneur d'être en quelque sorte comme le disait le psalmiste un peu inférieur à Dieu Seigneur tu nous as créé c'est vrai un peu comme des animaux aussi mais au-delà Seigneur un peu aussi au-delà des anges en dessous des anges et comme le psalmiste nous voulons dire Seigneur je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse et tu as voulu nous le montrer Seigneur nous sommes tristes de voir qu'à l'instar de nos premiers parents les hommes de ce temps ne veulent pas reconnaître cette vocation ne veulent pas reconnaître que tu es leur créateur et comme le dit l'apôtre se vantant d'être sage ils sont devenus fous Seigneur nous te prions pour que tu éclaires les yeux encore d'une multitude afin qu'il voit briller la glorieuse lumière Seigneur de ces deux livres que tu nous as donnés le livre de la nature le livre de l'univers et ce livre qu'est la Bible afin Seigneur que par ces deux livres nous puissions cheminer vers toi vers ce moment Seigneur où tu seras tout en tous au nom de Jésus Amen